Allez, je fais une petite vidéo sur l'évolution de mon intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui en plus ? Dans l'après-midi, j'ai programmé 5 petits codes supplémentaires. C'est des petits détails, mais ça va changer quelque chose. Par exemple, laissons à l'ouverture. Chargement de votre assistant personnel prospère. Bonjour, bon après-midi. Dites-moi comment je peux vous aider. Faites des recherches sur Beethoven. Recherche sur Wikipédia concernant Beethoven. Selon Wikipédia, Ludwig van Beethoven, baptisé du 17 décembre 1770 au 26 mars 1827, était un compositeur et pianiste allemand. Beethoven reste l'un des compositeurs les plus admirés de l'histoire de la musique occidentale. Ses œuvres se classent parmi les plus jouées du répertoire de musique classique et couvrent la transition de la période classique à l'ère romantique de la musique classique. Sa carrière a traditionnellement été divisée en périodes précoces, intermédiaires et tardives. Dites-moi comment je peux vous aider. Faites des recherches sur la Seconde Guerre mondiale. Recherche sur Wikipédia concernant la Seconde Guerre mondiale. Le résumé des recherches n'a pas abouti. Wikipédia est amateur. Dites-moi comment je peux vous aider. Faites des recherches sur mai 68. Recherche sur Wikipédia concernant mai 1968. Selon Wikipédia, A partir de mai 1968, une période de troubles civils se produit dans toute la France, dure environ sept semaines et ponctuée de manifestations, de grèves générales et d'occupations d'universités et d'usines. Au plus fort des événements, connus depuis sous le nom de mai 1968, l'économie de la France s'est arrêtée. Les protestations ont atteint un tel point que les dirigeants politiques craignaient la guerre civile ou la révolution. Le gouvernement national a brièvement cessé de fonctionner après que le président Charles de Gaulle a secrètement fui la France vers l'Allemagne de l'Ouest le 29. Dites-moi comment je peux vous aider. Faites des recherches sur la Révolution française. Recherche sur Wikipédia concernant la Révolution française. Selon Wikipédia, La Révolution française est un film historique en deux parties de 1989 coproduit par la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Canada pour le 200e anniversaire de la Révolution française. Le film complet dure 360 minutes, mais la version éditée pour la télévision est légèrement plus longue. Il prétend raconter une histoire fidèle et neutre de la Révolution, de la convocation des États généraux à la mort de Maximilien de Robespierre. Dites-moi comment je peux vous aider. Faites des recherches sur Mozart. Recherche sur Wikipédia concernant Mozart. Le résumé des recherches n'a pas abouti. Wikipédia est amateur. Dites-moi comment je peux vous aider. Faites des recherches sur Emmanuel Macron. Recherche sur Wikipédia concernant Emmanuel Macron. Selon Wikipédia, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, français et Emmanuel Mac, né le 21 décembre 1977, est un homme politique français qui est préside de la France depuis 2017. Ex-aficio, il est également l'un des deux coprins d'Andorre. Auparavant, Macron a été ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sous le président François Hollande de 2014 à 2016 et secrétaire général adjoint de la présidence de 2012 à 2014. Je joue le morceau de musique « Je suis un homme de Zazie » sur YouTube. Je vous attends jusqu'à ce que vous m'ordonniez d'écouter. Je vous attends jusqu'à ce que vous m'ordonniez d'écouter. Alors là, tu t'es vue. Elle s'est passée au silence. Écoute! Écoute! Je vous écoute. Confirmez-vous m'avoir demandé? Oui! Dites-moi comment je peux vous aider. Raconte-moi une blague. Une blague? Je veux bien, mais elles ne sont pas pour toutes les oreilles. Quelle est la différence entre un homme et un bébé? Le bébé, au moins, on peut le laisser seul avec la baby-sitter. Dites-moi comment je peux vous aider. Les chiffres sur le chômage. Voilà les bases de données officielles sur le sujet. Dites-moi comment je peux vous aider. Les chiffres sur le COVID-19. Je n'ai pas saisi. Essayez à nouveau. Dites-moi comment je peux vous aider. Les chiffres sur le COVID-19. Les chiffres sur le COVID-19. Voilà les bases de données officielles sur le sujet. Dites-moi comment je peux vous aider. Je crois qu'à peu près tout. Je n'ai pas saisi. Essayez à nouveau. Dites-moi comment je peux vous aider. Attends. Je vous attends jusqu'à ce que vous m'ordonniez d'écouter. Bien. Et donc là, elle va attendre jusqu'à ce que je lui demande réellement de se mettre à l'écoute. Avec un ordre. Et tant que ce ne sera pas le cas. Je vous écoute. Confirmez-vous m'avoir demandé. Oui. Dites-moi comment je peux vous aider. Arrête-toi. Prosper est en cours d'arrêt. Au revoir. Et voilà. Du coup, je finirai plus tard. J'ai passé une journée à programmer tout ça. Bref, tous les trucs qu'il y avait écrits jusqu'avant. Chaque fois qu'on lui demande de faire un truc supplémentaire, c'est un paragraphe de code rajouté. Ce n'est pas difficile. C'est juste très lassant. Et parfois, il y a des échecs. Et donc, les échecs, on évite avec du code. On trouve des astuces pour ne pas qu'elle plante. Et puis, il faut la tester en long, en large et à travers. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Si elle était capable de gérer la maison connectée, elle serait meilleure que Google et que Alexa. Et puis, elle est un paragraphe de code. Donc, on a fait un paragraphe de code. Et là, il y a des échecs. Et puis, on a fait un paragraphe de code.